Après des mois d'inquiétudes et d'incertitudes quant à l'état de santé de la princesse consort, Charlène de Monaco a pleinement repris ses activités d'agenda en compagnie du prince Albert, manifestant que tous deux restent inconscients des rumeurs de divorce. Il est surprenant que depuis sa réapparition dans la vie publique monastique, la Sud-Africaine arbore une image sobre, très différente de son esthétique canne à sucre habituelle. Ce jeudi, le couple a présidé une réception dans les jardins du Palais pour la prestigieuse maison Van Cleef & Harples, la préférée de Grace Kelly, à laquelle Charlène a voulu envoyer un message sur votre mariage en portant un bijou significatif du joaillier royal. Dans la lignée de son nouveau style minimaliste, loin des look rock auxquels nous étions habitués, Charlène a posé avec une simple combinaison chemise bleu marine qui laisse absolument toute la place au beau tour de cou qui pend à son cou. Et ce n'est pas n'importe qui, le diadème océan fait partie de son dressing depuis 2011. Il est composé de motifs vagues marines qui ornent les bourrons de cet accessoire aux 850 diamants qui forment l'écume de la mer, ainsi comme 359 saphirs de différentes nuances qui dessinent l'océan. Au centre de chaque vague apparaissent des diamants de quatre carats qui simulent le reflet des gouttelettes d'eau devant le soleil pour parachever cet impressionnant travail de haute joaillerie. Au cours de ses années de princesse, elle l'a porté à quelques reprises, bien qu'il s'agisse de l'une des pièces les plus notoires et les plus appréciées de sa boîte à bijoux royale. L'histoire est touchante, ce bijou était un cadeau du prince Albert à l'occasion de son mariage, une pièce que le fils du prince Regnier et de Grace Kelly avaient commandé à la maison Van Cleef et Harpels, mise à l'honneur lors de ce cocktail, avec une émotion sens. Son nom, Ocean, et le design de vagues qui composent cette pièce spectaculaire sont un clin d'œil à la véritable passion de Charlène, les eaux. Rappelons-nous qu'il s'agissait d'une nageuse olympique dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud, mais qui a quitté le sport une fois qu'elle a pris sa place chez les Grimaldi. Depuis ses débuts, elle porte ce diadème en collier. Il y a peu de fois que Charlène a choisi de porter le diadème sur sa tête, bien qu'elle porte le titre de princesse-consort de la principauté de Monaco. Le grand début du cadeau a eu lieu plus tard cette année-là, quelques jours seulement après le mariage, au Rose Bowl 2011. Là, il l'a créé au diapason d'un maquillage hypnotique d'ombre métallique et bleutée qui mettait en valeur ses yeux verts, le tout en contraste avec une robe sirène couleur groseille, signée Carolina Herrera. La dernière fois que nous l'avons vu porter le diadème Ocean, c'était en octobre 2020, lorsqu'elle a assisté à un dîner de gala avec son mari lors de sa visite d'État en Géorgie. A cette occasion, il l'a porté autour du cou, comme un collier, une tendance qu'il a répétée cette semaine en le sortant une fois de plus de la boîte à bijoux. Les experts disent qu'il s'agit d'une claire démonstration d'amour face aux rumeurs de séparation de son mariage avec le prince Albert, qui malgré les obstacles et les spéculations restent solides aux yeux du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada